Concours sur Neige c'est un concours qui fête sa 38e édition cette année. Chaque sculpteur dispose d'un bloc de 80 m3 chacun et cette année on avait 15 équipes de trois sculpteurs qui étaient là pour sculpter du coup des oeuvres d'art en trois jours et demi. Ça représente pas mal d'heures de travail je suppose mais c'est très très joli puis on a un temps splendide on se régale et on a été très content que monsieur Rougeau ait pu effectuer les sculptures de neige voilà cette année malgré le contexte. Alors Stéphane heureux ? Bien sûr. Comment vous l'expliquez ce premier prix ? Par une advertence. Par une advertence on a du boulot non ? On rappelle la sculpture, la thématique ? La thématique comme j'ai dit ce matin c'est depuis sept ans à peu près c'est la préhistoire qui nous anime. On est passionnés tous les deux de préhistoire surtout d'art pariétal et donc on essaye de faire un lien avec nos créations et les arts primitifs. super c'est important d'avoir ce prix ? Oui parce que c'est là depuis sept ans je suis avec Benoît et c'est vraiment une complicité qui fait que tout va pour le mieux quoi. Vous êtes ému là ? Oui. C'est gratifiant pour nous parce que c'est tous nos compères qui voilà il y en a qui ont voté pour nous c'est ça fait plaisir. On rappelle la thématique ? C'était l'ange déçu. C'était un ange à coudé un bar en train de boire. C'est un succès magnifique et puis ça aura encore un succès encore pendant de nombreuses années. C'est quelque chose de tellement éphémère et de tellement magnifique et quand on pénètre vraiment la configuration de ce concours que l'on sait que les gens qui viennent ici travaillent plus par passion que pour des finances. C'est voilà il y a un côté humain qui se développe et que l'on doit vraiment intégrer. Les sculpteurs sont des gens magnifiques qui ont une générosité extraordinaire. Il faut être généreux et pour être généreux à ce niveau-là il faut aimer les gens. Ça c'est comme pour être maire. Si on n'est même pas les gens, il faut pas être maire. C'est pas possible. ça fait une grande partie de la vidéo ? Ça fait une partie de la vidéo. Ma c'est elle-même. C'est une partie de la vidéo. Une partie de la vidéo. C'est une partie de tes qui ne reprend trains ensemble. Tu vois pas aussi ça. Tu vois.